Connaissons bien M. George Soros en 3 minutes. Au départ, lui-même il dit Voici, mes chers amis, l'opinion de M. George Soros sur le président Donald Trump. C'est février 2020, George Soros. Le président Trump est un homme connu et un narcissiste ultime, qui veut que le monde revient autour de lui. Quand sa fantaisie de devenir président s'est passé, son narcissisme a développé une dimension pathologique. Voyons donc, M. George Soros lui-même se considère quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et il précise également que gagner un ou deux milliards de dollars contre livre Sterling, ce n'était qu'un seul épisode de son travail. Vous incarnez un homme de contradiction. Vous avez fait fortune une nuit en spéculant contre la livre Sterling, et pourtant vous êtes favorable à la régulation des marchés financiers. Vous êtes un investisseur américain, vous vivez aux Etats-Unis depuis les années 50, et pourtant, ce qui vous préoccupe, c'est l'Europe. Vous avez aussi une étiquette de spéculateur individualiste, mais vous aidez les pauvres en Grèce ou encore les Roms en Europe. Comment vous définissez-vous, George Soros ? Qui êtes-vous ? Eh bien, je voudrais décrir en tant que spéculateur financier, philosophe et philanthrope. Donc, spéculateur est un bon mot pour vous ? Oui, j'aime spéculer, au sens où il s'agit de comprendre la réalité. Vous êtes devenu millionnaire en une nuit, quand vous avez spéculé contre la livre Sterling. C'était en 1992. Aviez-vous anticipé que vous deviendriez riche cette nuit-là ? Comment cela s'est-il passé ? Eh bien, c'est simplement un seul épisode au long de ma carrière. Monsieur George Soros lui-même, il précise comme quoi c'est un jour ce qu'il fait, gagner ou perdre. Mais en tout, il était toujours gagnant. Il dit qu'il a commencé avec 4 millions de dollars et après quelques années, c'est 10 milliards de dollars. Ça, c'est l'année 1994. Lorsqu'on regarde les chiffres qui sont connus et qui ont été publiés, en février dernier, au moment d'une hausse surprise du Yen contre le dollar, vous avez perdu en une journée 600 millions de dollars. Oui. Lors du krach de 1987, vous avez perdu 800 millions de dollars. 650. Excusez-moi, j'ai arrondi. À l'automne 1992, vous avez gagné cette fois-là, contre la livre, 1 milliard de dollars. Oui. Le bilan au total est positif ? Oui, naturellement, parce que nous avons agrandi, j'ai parti avec 4 millions de dollars et maintenant nous avons 10 milliards de dollars. Ah oui, c'est assez positif. Et ce n'est pas en attirant de nouvel argent, c'est en croissance intérieure. Nous avons distribué davantage que nous avons reçu de l'argent extérieur. Alors, pendant 26 ans, nous avons eu un taux de croissance de 35 % pour les investisseurs. D'abord, je prends, mon équipe prend 15 % de profit encore. Alors, c'était assez bien réussi. Est-ce que c'est un jeu pour vous ? Pardon ? Est-ce que c'est un jeu ? Oui, c'est un jeu. Oui ? Il faut jouer comme un jeu. Il faut savoir quand on perd, il faut accepter la perte, n'est-ce pas ? Et il faut essayer de gagner. Est-ce que vous croyez que ceux contre qui vous jouez ? Par exemple, les gouverneurs de Banque Centrale. Jean-Claude Trichet était là tout à l'heure. Est-ce que vous croyez que ça les amuse, ce jeu ? Ça devrait les amuser parce qu'une banque centrale joue aussi, il joue aussi avec le marché. Là, c'est très intéressant, mes chers amis, c'est en 1994, il parle en français, M. George Soros. Lui-même, il précise pourquoi, avec son assistance, avec son intervention, SME, il a fait faillite, mes chers amis. Très intéressant, hein ? Tous les systèmes ont des défaits. Le SME marchait très très bien pendant dix ans, après la réunification de l'Allemagne. Il y avait un déséquilibre profond dans le système. Avec mon assistance, il a faillite. C'est vrai que vous y avez bien contribué. C'était un qui a contribué. C'était le marché qui a trouvé ce défaut, ce défait. De toutes les choses qui sont là, c'est ce qui peut causer un excess en un mois de 10 millions de mort ? C'est clair, une grande guerre peut. Et une pandémie naturelle est créée par la bioterra. La pandémie naturelle, la dernière gigante, c'était il y a 100 ans. Nous sommes plus heureux aujourd'hui, mais le speed de l'accès, et le speed de l'accès, le speed de l'accès, c'est-à-dire le speed de l'accès, ça fonctionne contre nous. Mais en quelque sorte, la bioterraie me a la plus. Tout ce que nous avons besoin est une petite groupe terroriste. Ces groupes ont utilisé des choses comme les anthrax, qui sont non-human-to-human transmissible. Et encore, merci beaucoup, ils n'ont jamais pu construire ou mettre leurs mains sur leur nucléaire. Monsieur Bill Gates, tout le monde le connaît. Microsoft et Apple. Aucun rapport avec le médicament, ni laboratoire partiel. Mais fin mars 2020, ils viennent de démissionner de Microsoft pour devenir président de United. United, ce n'est pas United Airlines. C'est une société pharmaceutique basée en Chine. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...